Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose un top smartphone un peu particulier. Nous nous sommes rendus compte à la rédaction que les smartphones sont de plus en plus grands. C'est une tendance. Donc les smartphones ont des petites tablettes avec quelques inconvénients quand même. D'abord on n'arrive pas à les rentrer dans les poches. Et puis la prise en main, elle n'est pas très facile. Et en plus on n'arrive jamais à atteindre le haut de l'écran avec le pouce. Donc conclusion, on n'arrive pas vraiment à utiliser le smartphone correctement. Si vous êtes frustré par la taille grandissante des smartphones, ce top est donc fait pour vous. Nous avons choisi des smartphones dont la taille d'écran ne dépasse jamais 6 pouces. Il n'y a que des smartphones que moi je conseillerais à des amis. C'est donc un top qui est subjectif. Donc nous pourrons nous retrouver en commentaire pour débattre bien sûr. Et puis pour ajouter d'autres modèles si jamais il y en a certains qui sont très intéressants. Avant de commencer, petit rappel des gestes qui sauvent. Le pouce vers le haut, l'abonnement et la clochette bien entendu. Alors pourquoi on vous dit ça au début de la vidéo ? C'est parce que vous ne restez pas jusqu'à la fin. Donc s'il vous plaît, faites-le maintenant. Allez, c'est parti Kiki ! Premier modèle de ce top smartphone compact, je vous propose un Galaxy Z Flip. Alors lequel ? J'aurais pu vous mettre le Galaxy Z Flip 4. Il vient juste de sortir. Mais en fait, je vais vous proposer plutôt le Galaxy Z Flip 3, son prédécesseur. Alors certes, le Galaxy Z Flip 4 apporte de nombreuses nouveautés, notamment sur l'interactivité de l'écran extérieur. Ça, c'était très bien. Mais en même temps, le Galaxy Z Flip 3, lui, a beaucoup de baissé de prix. Il est maintenant vendu sous la barre des 1000 euros. Alors à 999 euros, ça reste quand même un smartphone qui est assez cher. Mais finalement, pour un smartphone pliant, ce n'est pas si cher que ça. Et en plus, il continue d'être un excellent smartphone. Nous aurions pu choisir quelques alternatives chez Motorola ou chez Huawei, mais je trouve que le Galaxy Z Flip 3 est mieux fini que le Razer et il est plus complet que le P50 Pocket. Deuxième modèle de ce top smartphone compact, je vous propose le Zen Phone 8. Alors pourquoi pas le Zen Phone 9 qui vient juste sortir lui aussi ? Et bien comme pour le Z Flip 4, l'arrivée du Zen Phone 9 a fait considérablement baisser le prix du Zen Phone 8. Ce petit smartphone ultra nerveux, ultra bien équilibré, qui chauffe peut-être un tout petit peu, c'est vrai. Mais en tout cas, très puissant pour un tout petit smartphone et vendu aujourd'hui sous la barre des 500 euros. Ça, ça fait extrêmement plaisir, un petit smartphone comme ça à 499 euros. Franchement, c'est de la balle. Donc au niveau de l'écran, au niveau de la puissance, au niveau de l'audio même, franchement, le Zen Phone 8 apporte vraiment une grande qualité. Et puis il y a aussi de la photo qui est correcte. Et puis il y a aussi de l'autonomie qui est correcte. Si votre budget vous permet d'aller jusqu'à 800 euros, je vous propose bien sûr le Zen Phone 9 qui est vraiment excellent aussi. Mais bien sûr, c'est 300 euros de plus. Troisième modèle de ce top smartphone compact, je vous propose un iPhone. Bah, pourquoi un iPhone ? On est sur phone Android ! Mais parce que je ne suis pas sectaire et parce qu'il en faut pour tous, bien entendu. Donc, quel iPhone je vous propose ? L'iPhone 13 mini, bien évidemment. Parmi tous les smartphones qui sont proposés par Apple aujourd'hui, il y a toujours l'iPhone 13 mini qui est au catalogue. C'est le plus petit, même par rapport à l'iPhone SE 5G qui a un écran plus petit mais qui a beaucoup plus de bordure. C'est un smartphone petit format très puissant, un peu comme le Zen Phone 9. Il prend de belles photos, il est très mignon. Bref, c'est vraiment un très bon smartphone pour ce petit format compact. Son prix n'a malheureusement pas bougé avec l'arrivée des iPhone 14. Il est toujours à 809 euros prix de départ. Mais en revanche, son intérêt n'a pas bougé non plus. Et en plus, il ne sera pas remplacé cette année. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo top 3 des smartphones compacts. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Bien entendu, on se retrouve en commentaire pour tous les modèles que vous pourriez ajouter à cette liste. Et bien sûr, pour débattre, comme je l'ai dit précédemment. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !